Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous très très bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous présenter mon bujot du mois de mai parce que j'ai du retard, pas mal de retard sur mon bujot. Donc comme d'habitude, j'utilise des produits qui viennent essentiellement d'Action, d'Aliexpress. Mes crayons noirs, c'est les Faber Castell Pitartiste. Et là, les feutres un petit peu, vous allez peut-être, là vous voyez. Ça c'est des Giotto Pastel Paillettes, mais ils ne vieillissent pas très 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 bien. On ne voit déjà quasiment plus le jeu. Voilà pour ça. Celui-ci, je l'ai fait avec mes feutres que j'avais commandé sur Ali. On va kiffer les bruits de tondeuse en arrière-plan, je suis désolée. Vous devriez m'entendre correctement parce que je ne suis pas très loin de la caméra, mais mon fils fait doudou comme d'habitude. Donc on va commencer avec ce mois de mai. Donc comme d'habitude, je mets mes sorties, mes lectures du mois. Et ça c'est des petits stickers qui viennent d'Aliexpress. Je vous remettrai le lien en barre d'infos si jamais ça vous intéresse. Ensuite, je fais toujours mon tracker vidéo et mon tracker de commande. J'ai les relativement remplis. Ensuite, tracker série. J'en regarde quand même pas mal en ce moment. J'ai fini Prison Break. Là depuis, j'ai fini aussi Gender Regine. J'ai fini quoi ? J'ai fini Shadow Hunter aussi. J'ai fini The Wynn. Enfin voilà, j'en ai fini pas mal. Ça c'est des petits trucs de chez Action. Les planches de Day Cut. Sinon les feutres là que j'utilise, c'est ceux basiques de chez Carrefour je crois. C'est ceux que je vous ai. Ensuite, voilà comment j'ai fait mes Dailys. Donc je vais mettre un petit peu de pastel, du Yoto, pour mettre mon initial de mon jour. Voilà. Avec le tour, voilà, avec 3-4 couleurs de feutre un petit peu dans le même ton. Toujours les stickers d'Alie Express. Voilà, ils sont très jolis ceux-ci. Je les aime beaucoup. Ils avaient des parties dorées dedans. Voilà, vous voyez, ils sont magnifiques ceux-ci. Avec des plumes, des autres prêves. Enfin, je les trouve très sympas. Donc voilà, ils ont une déguise très basique. C'est pas pour le mois de mai. Je vais vous montrer mon mois de juin, je vous dis direct derrière parce que, voilà, je suis en retard. Donc voilà, là, j'ai utilisé des petits blocs de chez Action où, voilà, j'ai déchiré une partie. J'ai utilisé mes Clear Stamp Dali, des Washi. Enfin, voilà. Et les feutres, c'est ceux d'Alie. Voilà. Là, c'est fait avec un tampon. Pour mon mois de juin, sur le thème des licornes et des sirènes. Donc pareil, toujours mon tracker vidéo, toujours mon tracker commande. Ça me plaît plutôt bien. Mais moi, vous voyez, je l'ai beaucoup moins rempli parce que j'ai pas beaucoup filmé, voilà, le mois dernier. Tracker série, qui est un peu plus petit, mais bon, voilà. Et j'ai fini aussi Penny Dreadful, donc voilà. Là, je suis à fond dans Lucifer. Je me suis fait une petite page Wish. Là, c'est un tampon de chez Ali. Je vous mettrai tous les liens en barre d'infos. Là, vous voyez, j'ai remis quelques petits... Je me suis amusée. C'est ceux... Alors, Action. J'adore. Donc là, j'ai oublié de me noter mes sorties de l'atelier. Mais bon, la vidéo est faite. Et j'ai mis quelques petits Washi sur le bas. Mes lectures. Et mes Delise. Qui sont encore différentes. Mais ça reste similaire quand même. Parce que ce format me convient plutôt bien. Donc, je rajoute toujours quelques stickers, quelques tampons. Là, pour les jours, j'ai rajouté les stickers. Ça, c'est les stickers d'Ali. Du Washi. Enfin, voilà, quoi. Voilà pour mon mois de juin. Et mon mois de juillet que j'ai fait dernièrement. Donc, toujours pareil. J'utilise pas mal d'Action. Ça, c'est... Ça vient de... D'Action. Toujours dans les mêmes blocs où vous avez les stickers et les parties déjà prédécoupées. J'ai juste rajouté Juillet. Voilà. Au feutre. Et avec mon stylo noir. Ensuite, ma petite citation. Donc, j'ai préparé mes lectures, mes sorties. Mes commandes, une vidéo. J'ai pas encore fait le tableau. Je sais pas si je vais rester sur un tableau ou quoi. Une petite tente qui est prédécoupée d'actions. Ma Wish, mes séries. Et mes délises. Je sais pas encore si je vais faire un... Si je vais encadrer ou pas. Mais bon, juste un coup de... De feutre et puis... Voilà pour mes petites télises. Donc, ça reste simple et très ludique. Un petit sticker sur le thème de la mer. Voilà pour mon mois de Juillet. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Que ça vous aura donné quelques petites idées. Si vous êtes comme moi, que vous aimez nul en dessin. Faut pas vous dire que vous pouvez pas faire de bujot. Vous pouvez très bien en faire un. Avec des petites astuces et des stickers. Enfin, voilà. C'est tout à fait possible. Donc, j'ai hâte de remplir mon petit mois de Juillet. Je suis très... C'est la première fois que je tente de... On va mettre une partie aussi dure, cartonnée dedans. Mais voilà, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup le rendu. Donc, pareil, les stampes d'Aliexpress ou de Action. Ça fonctionne plutôt pas mal. Et j'essaye de trouver quelques petites calligraphies sur Pinterest ou Insta et je m'entraîne. Moi, je suis plutôt satisfaite. J'aime bien. Donc, voilà. Pour les trois derniers mois de mon bijou. Je vous souhaite une bonne journée. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous. Sous-titrage ST' 501